Avant que la vidéo commence, je vous invite vraiment à participer au top des méchants, des abonnés. Comment faire, tu vas dans le lien qui est dans la description, tu me mets tes deux méchants préférés, avec entre parenthèses les animés dont ils sont issus, et tu m'envoies ça. Et avec tous vos votes, on va créer un super top. Donc voilà, je compte absolument sur toi. Je voulais vraiment remercier Cardinal qui a pris tous les screens de la vidéo pour moi, car il me fait ça absolument gratuitement, et vous n'imaginez même pas à quel point ça me fait gagner du temps. Donc s'il vous plaît, allez sur Utip, comme ça je pourrais filer un peu de thunes, via les pubs que vous aurez regardé. Des animés qui parlent de romance, il y en a plein, et il y en a surtout pour tous les goûts. Ça peut très bien aller du domestique Nakanojo à Takagi-san. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de trois animés romantiques, mais au style bien différent. Il y en aura vraiment pour tout le monde, genre vraiment. Bref, y'a les gars, c'est le cas du bataillon d'animation, et j'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir en lâchant un grand pouce bleu, ça c'est une bonne phrase d'escroc. Je t'invite fortement à aller sur ma chaîne secondaire, le bataillon du gaming, sur laquelle tu pourras retrouver la rediffusion de ma FAQ que j'avais fait le mercredi 23 octobre. Et puis tant qu'on y est, passe sur mon Instagram et mon Twitter, et même le Discord. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, allons-y avec l'intro. Commençons donc avec Koi to Osu, ou plutôt Love and Lies. Cet animé, il est quand même pas très récent, il est sorti en été 2017, et il est disponible actuellement sur Wakanim. Il suit les genres comédie, drame, romance, school life et slice of life, et les thèmes amitié, école, quotidien, société et triangle amoureux. Et pour faire un peu le connaisseur, il a été fait par le studio d'animation Leiden Films, ceux qui ont fait notamment Arslan, Terraformars, Yamada-kun and the Seven Witches, et même Belzebub. Ah non non, pas celui-là, je vous parle bien de lui. C'est une romance assez mature, et qui vient remettre en cause un système politique fictif. Alors quand je dis ça, on voit pas trop où est la romance, mais ne t'en fais pas avec mon résumé, tu vas vite comprendre. Dans un avenir proche, toutes les personnes qui fêtent leur 16 ans se voient attribuées par le gouvernement japonais à un partenaire. Tu vois nous, dans le monde réel, on est le JDC, eux c'est un mariage organisé par l'état. Pourquoi ? Eh bien c'est dans le but de faire réaugmenter le taux de natalité du pays. Alors ils ne font pas ça n'importe comment, ils font des sondages, des calculs depuis l'enfance des personnes, suite à différents tests, et du coup ils arrivent à trouver les ou le partenaire idéal. Ceux qui ne suivent pas la règle du gouvernement, d'aller avec leur partenaire, subissent des pénalités sévères. Ils n'ont pas le droit de faire de prêt à la banque ou les choses du genre. Yukari Nejima a finalement avoué son amour de longue date à sa camarade d'école, Misaki Takasaki, et découvre qu'elle l'aimait également. Cependant, à l'âge de 16 ans, il est assigné avec une autre fille, Ririna Sanada. Cette fameuse fille, Ririna, n'est pas hyper heureuse et enthousiaste à l'idée de se marier avec Yukari. En même temps, imagine t'es là, on te dit que tu vas te marier avec une personne, ça se trouve elle est éclatée au sol, donc bon, normal qu'elle ne soit pas trop hype. Du coup, Ririna, elle n'est pas contre que Yukari aille voir Misaki et qu'ils aient une relation libre, car comme ça elle peut découvrir un peu ce que c'est l'amour et tout le monde est content. On suit donc ces trois adolescents et un quatrième par la suite, qui vont essayer de se rapprocher les uns des autres, tout en faisant croire qu'ils suivent le gouvernement à la lettre. Alors, il se peut que mon explication t'aie un peu perdue, mais dès que tu auras vu l'épisode 1, tu vas très vite tout comprendre et je pense que ça va t'intéresser. Mais finalement, l'anime est quand même bon enfant, il n'y a pas de tromperie, d'adultère ou je ne sais quoi. Tout est fait de façon honnête et ça fait plaisir. Alors évidemment, la série adopte un côté assez mature dans le sens où ça parle de relations sexuelles par moments, mais c'était pas méchant ni malsain, tout est consenti en fait. Ririna qui sait que ses deux amis ont une relation alors qu'elle est censée être mariée avec Yukari, c'est un peu étrange, mais c'est pas malsain parce qu'elle est d'accord en fait. Alors évidemment, ça va développer des relations entre les personnages, on se doute assez facilement que Ririna, avec le temps, va changer d'avis, et du coup Misaki qui est de nature gentille, va aussi avoir du mal à rester avec Yukari, etc, etc. J'ai franchement pas envie de vous spoil parce que c'est pas le but de la vidéo, et tout l'anime se base sur les relations et ce qu'elle développe, mais voilà, sachez qu'il y a des rebondissements et que tout n'est pas calme, bien le contraire. On ne sait jamais vraiment qui soutenir, qui fait les bons choix, et c'est ça qui est vachement bien. Mais du coup cet anime, il est assez intéressant car il est très différent des autres romances qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. L'état qui joue un rôle majeur dans les relations, franchement je n'avais jamais vu ça. Le parti pris de l'intrigue en fait apporte un vent de fraîcheur au genre, et ça fait du bien. Franchement l'anime n'est pas parfait, j'en conviens bien, mais il est cool, appréciable, et on passe un excellent moment devant. Le seul petit reproche que je pourrais évoquer, c'est au niveau de la fin de l'anime. Elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, et sans vraiment d'explication. C'est assez vague, c'est un peu dommage, et c'est pour ça que je vais essayer de lire le manga assez rapidement. S'il y en a qui l'ont déjà lu ou qui lisent les scans, je ne sais pas, j'aimerais bien que vous me dites en commentaire si cela diffère un peu, afin d'éviter que je ne jette mon argent par la fenêtre. Honnêtement, je vous le recommande vraiment, si vous avez kiffé Domestik Nakanojo, c'est un peu le même genre, bien que ce soit assez différent, il n'y a pas de relation avec un professeur ou je ne sais quoi, ou entre frères et sœurs. C'est intéressant, il y a des bonnes idées, des bonnes choses sont défendues. Au niveau d'animation, elle est cool, voire top, les C.U. font un bon job. Pour les OST, elles suffisent, elles sont sans plus, elles ne transcendent pas. Mais voilà, elles font le job, et c'est tout ce qu'on demande. Passons maintenant à l'anime suivant, qui est encore meilleur selon moi. Parlons maintenant d'un Yori, et oui, c'est assez étonnant que je parle de ça sur la chaîne. Et celui-ci, il s'appelle Yagate Kimi Ninaru, ou plutôt Bloom Into You. Alors si je vous en reparle maintenant, c'est parce que le manga est sorti récemment en France, et quand je vous l'ai relu, ça m'a rappelé à quel point la série était bonne. Je me suis donc dit que vous parler de l'anime pouvait être vachement intéressant, surtout que je l'avais bien kiffé, à sa sortie en automne 2018. Le studio d'animation qui est derrière s'appelle Troika, il n'a pas fait beaucoup d'animés, mais ce ne sont pas n'importe lesquels, car ce sont eux qui sont notamment derrière Lorde Lemoy 2, donc un des Fates, et également eux qui ont fait Recreators. Donc voilà, ils touchent un peu à tout, et les voir sur un Yori, c'était vachement intéressant. La série, elle touche les genres drames, romances, school life, shoujo-hai, et donc Yori évidemment, et les thèmes adolescence, école et quotidien. C'est pareil, c'est une romance qui fait beaucoup réfléchir, mais cette fois-ci de façon plus philosophique, et on suivra des personnages qui vont remettre en question leur orientation sexuelle. Bon, j'arrête de parler, je te laisse avec le synopsis. Yuu a toujours adoré lire des shoujo, et attend avec impatience le jour où elle recevra une déclaration d'amour qui lui donnera des papillons dans le ventre. Pourtant, quand un camarade lui confesse ses sentiments, cette déclaration ne lui fait aucun effet. Déçue et confuse, elle ne sait comment répondre. C'est alors qu'elle tombe sur Nanami, la présidente du conseil des élèves de son lycée. Cette dernière impressionne Yuu, pour jeter avec tant de maturité ses prétendants. Elle décide donc de lui demander de l'aide pour régler son problème. Cependant, comment Yuu va réagir quand la prochaine personne à lui avouer ses sentiments, n'est autre que Nanami ? Eh bien, je vais te le dire, elle va beaucoup y réfléchir. C'est d'ailleurs toute l'intrigue de la série. Oui, car tu t'en doutes, c'est un Yuri, et donc, Yuu va finir avec une fille. Enfin, ils ne vont pas vraiment sortir ensemble, car ça va être un amour à sens unique. Évidemment, comme toute personne curieuse, à un moment, Yuu va y prendre goût, et voudra en savoir plus sur l'amour. Et c'est juste excellent. Les musiques, l'animation, le souci du détail qui est porté à l'ambiance, est juste incroyable. On est à fond dans la série, et c'est étonnamment sensuel. Vraiment. D'ailleurs, derrière ces grands airs de leader, Nanami est un personnage étonnamment fragile. Et c'est ça qui est génial. En plus d'avoir un scénario intéressant et attachant, les personnages sont tout aussi complexes que leur amour. Vous verrez, un triangle amoureux va carrément se construire, et mon dieu qu'il était difficile de choisir entre l'amie d'enfance, celle qu'il a toujours suivie, et la toute nouvelle jeune fille, maligne et magnifique. Même le personnage Maki Seiji, qui semble un peu distant avec les autres personnages, qui s'écarte un peu du lot, car c'est un peu le seul garçon important de l'histoire, est assez intéressant. Il y a une philosophie, mais j'aurais jamais pensé à ça, vraiment. Vous le verrez par vous-même, mais le mot spectateur ne lui est pas indifférent du tout. Non, vraiment, je ne pensais pas qu'on pourrait prendre goût à ça, et si ça se trouve, il y a vraiment des personnes qui sont dans le même cas que lui. Donc, non, vraiment, Blooming to You, c'est un ramassis de choses extraordinaires, qui n'est que la preuve d'une ouverture d'esprit incroyable. Et puis, en plus de ça, c'est du bon Yuri comme on aime. Donc, clairement, je pense que tu ne peux que kiffer, et si tu n'as jamais vu de Yuri, c'est l'occasion de t'y mettre. Je te garantis que tu vas kiffer, que tu sois un garçon ou une fille. Passons au dernier animé de la vidéo, et celui-ci, il va faire grincer les dents, j'en suis sûr. En même temps, c'est un Yaoi, et vous allez le voir, il est très très modéré, et je pense que tout le monde peut le regarder. C'est un peu du même niveau que Yuri on Ice, si on veut. L'animé, il s'appelle Given, et c'est un animé de musique. J'en avais parlé il y a quelques mois dans la vidéo qui apparaît à l'écran, et je ne pensais pas qu'il me plairait autant. Alors, pourquoi je vous parle d'un Yaoi ici ? C'est tout simplement parce qu'il est excellent, et que, ben, ce n'est pas le seul but de l'animé, évidemment. L'animé est plus axé vers le genre musique, que vers le genre Yaoi. Et vous le verrez, il y a des passages musicaux qui sont géniaux, et c'est lié au fait que l'un des personnages principaux est gay. Bon, je le vois, certains sont en train de grogner au fond. Avant de mettre ton dislike, écoute le synopsis. Donc, on suit Ueno Yama, un jeune lycéen, un ancien guitariste, qui n'a plus du tout envie de faire de la guitare. Un jour, il fait la rencontre de Mafuyu, possédant une guitare dont les cordes sont usées. Pour pouvoir récupérer son endroit ou faire la sieste, Ueno Yama lui propose de réparer sa guitare. Toutefois, lorsque Ueno Yama se met à tester sa guitare, Mafuyu n'a qu'une envie, c'est d'en faire aussi, il est émerveillé. Ainsi, sans arrière-pensée ni grand intérêt, Ueno Yama va présenter Mafuyu à son groupe de musique. Cependant, lorsqu'il entend Mafuyu chanter pour la première fois, il veut à tout prix que ce dernier rejoigne son groupe. Alors, vous le verrez, Mafuyu est un personnage assez spécial. Mais une fois qu'il chante, il dégage une aura tellement impressionnante que vous allez forcément l'apprécier. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que la Yaoi, eh bien, il y en avait aussi des très bons et regardables par tout le monde. Alors, c'est assez atypique, mais l'anime, il fait 11 épisodes, mais ça ne change rien à sa qualité qui est juste excellente. Donc, du coup, dans cet anime, on va suivre un groupe de musique qui va organiser un concert. Donc, on va suivre tous deux A à Z, leur organisation, leur préparation, leur écriture de texte et leur répétition tout simplement. Et on se plaît à les voir évoluer et on apprend au fil des épisodes qu'un peu tous les personnages sont homosexuels. Alors, ce n'est pas forcément dérangeant, bien le contraire. Je trouve que ça donne vraiment une vision différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Ils sont gays, mais ont une apparence totalement normale, loin des stéréotypes. Et c'est juste trop bien, en fait. Dans tous les cas, si tu n'es toujours pas convaincu, tu as juste à aller voir l'épisode 1, tu vas entendre l'opening et tu vas me dire, ok, c'est parti, je regarde tout d'un coup. Et puis, mon Dieu, la fin de l'anime où ils font le concert est juste magique. Genre, vraiment, c'est transcendant et c'était incroyable. Je n'avais jamais entendu une OST aussi touchante et qui m'a vraiment transcendé pour une fois. Voilà, c'était mon avis sur Given, je ne sais pas trop quoi ajouter. Bon, et comme j'ai vu cet animé dès sa sortie, évidemment, ce n'est pas hyper frais dans ma tête. Ça y est, la vidéo touche à sa fin. Merci à toi de l'avoir regardé en entière. C'est vraiment super cool de ta part et ça montre que tu es vraiment passionné par la chaîne. D'autant plus que là, ça parlait un peu d'Yayoi et donc ça montre que tu as une certaine ouverture d'esprit et donc plus que d'habitude, ça me fait ultra plaisir que tu entendes encore ma voix. Comme tu es encore là, je vais donner un petit indice pour la prochaine vidéo. Ça va être un truc monumental pour la chaîne. Il y aura plus de 5 participants avec moi et tu vas le voir, tu ne seras vraiment pas prêt. Allez, bye tout le monde, c'était Alka. Sous-titrage Société Radio-Canada